Générique Bonjour, nous sommes le mardi 10 février et bienvenue dans votre journal. Nous commençons tout de suite cette édition par la grève des auto-écoles hier matin. Les syndicats ont appelé à des opérations escargots dans plusieurs grandes villes de France. A Lyon, 170 voitures-écoles bloquaient la circulation. Jérôme Gallot et Grégory Chariot sont allés à la rencontre des grévistes. Le projet de loi Macron connaît de nombreux détracteurs et les auto-écoles en font partie. La réforme prévoit de diminuer de moitié le temps d'attente entre deux examens du permis et surtout alléger le prix de 1 500 euros en moyenne. Le problème, c'est les moyens prévus par le gouvernement. M. Macron prône une formation totalement, j'allais dire, en auto-évaluation, que le candidat puisse se former pratiquement par lui-même, voire sur Internet et en l'absence totale de contacts, de rapports physiques avec un formateur. Et à terme, on met gravement en question la sécurité routière. Depuis 6 ans, Dominique est moniteur. Son credo, c'est la pédagogie. Alors le projet Macron le rend forcément méfiant. N'importe quel auto-entrepreneur pourra donner des leçons et surtout, ils auront des coûts moins lourds à gérer. Après qu'il y ait des auto-entrepreneurs qui fassent le boulot, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a aucun problème. C'est juste le fait d'ouvrir ça à une plateforme. Il n'y a même pas besoin de bureau. Enfin, un local, vous pouvez ouvrir ça dans votre chambre. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas de coût de fonctionnement. Il n'y a plus aucun coût, quasiment. Donc voilà où est le vrai problème. Et là, la conférence se fait un petit peu déloyale. Pour les syndicats, le nombre d'examinateurs au permis est trop faible. Et c'est à ce niveau qu'il faudrait agir. Une rencontrée prévue aujourd'hui entre les syndicats et les parlementaires. Tout de suite, l'actualité en bref et en image avec Louis Spezzoli et Gauthier Stangray. Reprise progressive du trafic des TER à Lyon. Après l'agression de deux contrôleurs vendredi dernier sur la ligne Lyon-Grenoble, la circulation des trains régionaux a été fortement perturbée ce week-end. En effet, les contrôleurs de la région avaient fait valoir leur droit de retrait. Ce mouvement avait pénalisé de nombreux voyageurs. Naturellement, c'est une bonne chose. Parce que moi, c'est les usagers qui s'en trouvent pénalisés de toute façon. Oui, c'est très arrangeant vu qu'on vient là juste pour le week-end. Du coup, c'est bien d'avoir les trains, sinon on ne peut pas venir et repartir. Organisation syndicale et direction régionale ont trouvé un accord ce week-end. Les Rhônes-Alpins font partie des personnes les plus actives de France. C'est ce que révèle la carte de sédentarité publiée par la société Withings. En effet, seuls 28% des habitants de la région ne pratiquent pas d'activité régulière. Rhône-Alpes se place en deuxième position derrière l'île de France. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé estime que 30 minutes d'activité physique par jour réduiraient la mortalité de 30%. Coup de neuf pour le skatepark de Gerland, la ville de Lyon a décidé de rénover ce complexe sportif et de le transformer en multiparc. Les travaux commenceront début juin avec trois nouveaux espaces dédiés au sport de glisse, tels qu'un bol ou une aire de street. Des nouveautés qui ravissent les nombreux pratiquants. Ça va faire du bien à l'association, du bien au skate lyonnais, ça va nous faire un skatepark actuel tout neuf. C'est vrai que celui-là est quand même assez vieux depuis le temps, on le connaît par cœur. Coût total des opérations, 700 000 euros. Ce week-end et en ce début de vacances scolaires, le planétarium de Vaud-en-Velin proposait aux enfants de jouer avec un robot. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'ils participaient à une expérience scientifique. Dans un mois, grâce aux données collectées par les chercheurs, ces robots permettront d'améliorer le quotidien des enfants autistes. Un reportage de Loïc Besson et Mathilde Solage. Les robots ne servent pas qu'à nous servir un peu. Ils servent aussi à nous apporter la joie et tout ça. Ce robot, c'est Nao. Comme Jalel, 8 ans, ils sont 40 enfants à participer à l'expérience. 30 minutes de tête à tête avec un robot de plusieurs milliers d'euros. Alors forcément, pour un petit garçon, ça ne se refuse pas. On connaissait déjà le petit robot parce qu'on l'avait vu justement au moment de Noël. Donc on a sauté sur l'occasion pour que les enfants puissent approcher et voir de près ce robot qui les fascinait. Le robot arrive à capter les actions des enfants. Il peut leur répondre, mimer leurs gestuels et inversement. C'est donc un véritable jeu qui s'instaure entre les deux. Le but, mesurer le temps de réaction des enfants et leur aptitude à demander de l'aide à leurs parents. Je suis plus rapide qu'un guépard. L'idée, c'est que l'enfant va être tellement pris par le jeu d'interagir avec le robot qu'il va vouloir communiquer ça avec ses parents pour leur sortir un petit peu de leur façon d'être enfermé. Cette première partie d'études s'est faite sur les enfants sains. Nao rencontrera les enfants autistes en fin d'année. Finissons cette édition avec un mot de sport. L'OL a joué hier contre le Paris Saint-Germain à Gerland et a fait match nul 1-1. Ceci lui permet de garder la tête du classement. Mais ce match a été marqué par une décision arbitrale qui fait débat. Alors Lorenzo Caligaro, vous êtes journaliste sportif à la rédaction du 10 du Mat. Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est un événement peu banal qui s'est passé hier. Le PSG a obtenu un pénalty au milieu de la seconde période et ce pénalty a été donné à retirer. C'est un événement qui est assez rare dans le monde du football. Zlatan Ibrahimović s'était délancé pour tirer son pénalty. Anthony Lopez l'a arrêté. Mais malheureusement, comme certains joueurs de l'OL et du PSG étaient entrés dans la surface de réparation, le pénalty a été donné à retirer. Néanmoins, cette décision fait débat car on imagine que si le pénalty avait été rentré, l'arbitre n'aurait sûrement pas donné à retirer et les Lyonnais n'ont pas manqué de le souligner. Merci Lorenzo pour ces explications. Tout de suite, un reportage de Laura Uricel et Océane Chabardès qui sont allés à la rencontre des supporters lyonnais. Après le match entre l'OL et le PSG, les supporters affluent à la boutique officielle du club. Entre l'absence d'Alexandre Lacazette et la performance d'Anthony Lopez qui n'en finit plus d'impressionner, les réactions des supporters suite au match sont mitigées. On était 17ème et là on est revenu premier. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique et on attend avec impatience le retour de Lacazette. Là c'est dommage parce que si on aurait gagné, on aurait pu prendre de l'avance et mettre un peu les paris, Marseille et tout ça à l'écart. Et là au final, c'est une journée un peu qui n'a servi à rien vu qu'on a fait match nul tous. Le club de supporters Les Rouges et Bleus s'est lui aussi félicité de ce nul. Après un début de saison catastrophique autant pour l'OL que pour ses supporters, le club motivé garde espoir pour la suite du championnat. Dans l'ensemble, le jeu est palpitant et cette année on se régale. On se fait plaisir à les voir jouer. C'est super, on a mis un nombre de buts incalculables, on a la meilleure attaque, meilleure défense. Je pense que c'est encore toujours le cas ce matin. On est au premier du championnat. On va s'en satisfaire pour l'instant et on espère que ça ira plus loin. L'objectif reste les trois places qualificatives pour la Coupe d'Europe mais les Lyonnais peuvent se permettre de rêver du titre. L'OL jouera dimanche prochain à 21h à Lorient. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau journal. Pour le reste de l'actualité, rendez-vous sur et on se retrouve demain pour un nouveau journal. Merci. 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 Merci.